ok les amis on est parti on va voir les sept signes physiques ton corps il te parle tu es en présence à l'heure actuelle d'un pn tu es à l'heure actuelle en présence d'une très très mauvaise personne et je vais tout t'expliquer dans cette vidéo reste bien avec moi jusqu'au bout parce que tu vas voir que ton corps il t'envoie des signes quand tu es en présence d'une mauvaise personne ton corps te prévient clairement les amis cette vidéo c'est peut-être la plus importante que cette chaîne youtube parce qu'elle permet vraiment ton corps va te permettre de détecter des personnes toxiques restez bien avec moi jusqu'au bout merci à vous tous de lire bien sûr les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo elle on est parti n'hésitez pas à les prendre une petite tasse de café une petite tasse de thé n'hésitez pas d'aller prendre un petit quelque chose alors bien sûr cette vidéo ce n'est comme mon connu original c'est basique sur mes propres expériences mes connaissances on est là pour identifier les signes toxiques encore une fois on n'est pas là pour faire des pseudo diagnostics on n'a pas ce pouvoir là et bien sûr ce que je vais faire je vais essayer à chaque fois et bien de vous donner des petits exemples à chaque fois je vais essayer de vous donner des exemples de ce que moi même j'ai vécu par rapport à tous ces signes toxiques alors c'est très très important les amis ce que je suis en train de vous dire je vous souhaite vraiment la bienvenue on commence directement premièrement premier signe agressivité avec les proches et sans raison en fait vous vivez une période de votre vie avec le pn avec cette personne toxique c'est une période où vous êtes méga méga stressé vous êtes tout le temps stressé vous êtes tout le temps mal vous êtes clairement pas dans votre assiette clairement les amis vous n'êtes pas bien du tout et votre corps va vous le dire première chose vous allez être agressif avec peut-être votre père votre mère avec vos amis ou même avec des collègues de travail vous allez être beaucoup plus sur les nerfs et tout le monde va vous demander mais tiens comment ça se fait qu'est ce qui t'arrive pourquoi t'es comme ça et vous avez remarqué que vous êtes comme ça depuis que vous avez rencontré cette personne peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça et que c'est une personne qui vous apporte énormément de stress dans votre vie imaginez je vous le dis toujours moi je pourrais pas faire ça je pourrais pas faire mes vidéos je pourrais pas faire les trucs que j'aime si il y avait une personne toxique dans mon entourage parce que ça me ça me rajouterait du stress en plus et je pourrais pas avoir le bon stress pour faire mes vidéos d'ailleurs petite parenthèse des amis il faut pas croire dans la vie il ya le bon stress il ya le mauvais stress ok alors c'est un peu controversé sur internet moi je vous le dis il ya le bon stress il ya le mauvais stress le bon stress c'est quoi c'est le truc qui te fait lever le matin quand tu dois aller au travail par exemple ça c'est le bon stress le mauvais stress c'est quand tu n'arrives pas à faire quelque chose correctement ou quand tu vois que tu es totalement déréglé mais le bon stress c'est quand tu vois que tu accélères un petit peu quelque chose à mettre en train de travailler il ya plus de clients qui arrivent dans un restaurant et tu vois que tu dois les servir un petit peu plus vite pouf c'est le bon stress parce que ça permet de rentrer en action plus vite plus facilement et donc ça me permet vraiment de dire une fois il y avait un de mes supérieurs je dirais pas qui mais une fois il ya un de mes supérieurs qui m'a dit ouais damien le bon stress le mauvais stress n'existe pas il faut jamais stressé et bien moi je te dis un truc il ya le bon stress et le mauvais stress et je le dis devant toute ma communauté voilà si je le dis c'est que c'est la vérité allez trêve de présenterie vous allez être très agressif sans raison ok et ça les amis c'est un truc que vous allez vraiment détecter alors dans mon exemple personnel j'avais des amis à moi parfois ils me proposaient des choses proposait des sorties proposait de partir quelque part et me proposait à manger etc et moi en fait je disais tout le temps non parce que mon expérience m'isolaient un petit peu de tout comme ça donc je disais à chaque fois non et j'avais pas j'avais plus envie de voir personne en fait et je voulais qu'on me foute la paix je voulais en fait m'isoler parce que je voulais trouver la solution avec mon expérience pour que ça se passe bien mais en fait il n'y a pas de solution mais nous on s'acharne on sait toujours allez on va se battre on va encore faire ceci on va encore faire cela on se dit il y a toujours moyen de trouver quelque chose non il n'y a pas moyen les amis si vous êtes actuellement en relation avec une personne toxique c'est pas une personne qui veut votre bien donc tous les projets que vous avez en cours vous pouvez oublier peut-être que vos parents comme je vous ai dit vos amis peut-être que les gens qui sont proches de vous vous disent mais qu'est ce que tu as que beaucoup trop nerveux etc mais ils ne savent pas ils ne savent pas du tout que vous êtes en couple ou en relation avec une personne instable vous êtes peut-être en relation actuellement avec une personne qui fait des crises de colère totalement infondée le pn prendra toujours plaisir à vous détruire ça vous stresse et ça ça vous rend aussi très très agressif autre chose que je devais dire très important dans cette vidéo vous savez je le rappelle souvent le pn il a une fierté immense et le pn il vous considère comme un objet le pn il va toujours 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 vous menacer et ces menaces vont apporter vraiment un maximum de stress dans votre vie maximum de pression vous savez pas comment gérer cette pression là moi je me suis fait lorsque j'étais en relation avec ces gens je sais très bien que vous adorez quand je vous donne des exemples souvent on me dit damien pourquoi est ce que je pose la question pourquoi vous aimez ma chaîne youtube on dit damien mais c'est parce que tu l'as vécu et tu donnes des exemples et je pense que c'est ça vraiment qui me démarque peut-être même des autres vidéastes c'est que j'essaye à chaque fois de vous donner du 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 pratique du concret et pas seulement de la théorie et donc vous pensez tout le temps aux menaces et comme vous pensez à semaine aux menaces du pn vous voyez déjà les menaces arriver c'est ce que je disais l'autre jour ma vidéo avec le haut potentiel pourquoi est ce que le pn préférera des hauts potentiels indirectement encore une fois il sait pas forcément tiens ça haut potentiel hop je vais à la pêche j'allais le pêcher non indirectement il remarque que vous êtes en haut potentiel oui on marque que vous êtes hypersensible etc il se dit que la manipulation fonctionne bien avec vous parce que lorsque le pn vous menace vous voyez déjà le truc arriver lorsque le pn vous menace vous vous pensez déjà pouf ça va arriver ça va se produire c'est déjà là voilà et ça il faut faire bien sûr très 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 attention et c'est pour ça que vous êtes agressif aujourd'hui avec plein de gens vous êtes agressif avec énormément de personnes parce que vous subissez des colères des menaces du chantage vous subissez une personne qui veut vous faire souffrir et vous subissez vraiment aujourd'hui peut-être les amis une personne vraiment démoniaque une personne qui ne veut pas votre bien c'est très important ce que je suis en train de vous dire et si vous êtes aussi très agressif c'est un truc votre corps il est méga méga stressé mais encore une fois c'est pas comme j'ai dit au début de la vidéo le bon stress le mauvais stress ici vous êtes vraiment mais dans le mal mais stressé je vais dire le mauvais stress ok ça c'est très important que je vous rappelle c'est pas du tout le bon stress avec le pn vous vivez avec une personne il ya que des comportements changeants vous ne pouvez pas avoir des projets d'avenir avec cette personne et quand vous essayez d'organiser et bien des projets voyez que cette personne à chaque fois elle va un petit peu changer d'avis etc à chaque fois il va se passer des choses comme ça elle va pas être d'accord avec vous elle va toujours vous dire que c'est vous le problème de la relation il va se passer énormément de choses ainsi si vous êtes aujourd'hui en relation avec bien une personne toxique ok alors on va continuer de suite la vidéo je souhaite la bienvenue donc le premier signe vous l'aurez compris c'est l'agressivité si vous n'aviez pas l'habitude d'être agressif avec certaines personnes et puis d'un coup bam vous retrouvez vraiment super agressif avec avec plein de gens donc ça c'est vraiment le premier signe les amis passons de suite au deuxième signe à l'heure actuelle vous êtes peut-être en couple avec un pn ou une personne toxique encore une fois on n'est pas là pour faire des pseudo diagnostics je suis pas là pour vous dire que cette vidéo c'est un signe que vous êtes en couple avec un pn non mais peut-être attention peut-être que vous êtes en relation avec une personne toxique qui ne vous convient pas encore une fois je le rappelle je ne suis pas là pour pour les séparations je ne suis pas pour les séparations moi je suis là pour que vous trouviez et bien des solutions mais je ne suis pas là non plus pour que vous restiez dans des situations qui vous ronge de l'intérieur et je vais vous donner à chaque fois des exemples personnels cet exemple si ce signe si il est très important je ne l'ai j'ai entendu parler de ce signe là nulle part ailleurs parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que c'est apparemment assez rare dites moi dans les commentaires si vous avez vécu cela vomissement dû au stress apparition d'anorexie ou de boulimie on ne digère plus rien alors j'ai tellement de choses à vous raconter par rapport à ce signe là moi à un moment donné je voulais perdre du poids dans ma vie j'ai perdu trois fois 25 kg le problème c'est que je faisais des yoyo à chaque fois je reprenais je reprenais du poids je perdais du poids chaque fois je reprenais je perdais et donc vomissement dû au stress c'est un truc que vous allez avoir que vous pouvez avoir même si c'est un truc que j'ai vu que c'est quand même assez rare en gros vous allez manger un truc admettons vous allez manger un hamburger vous allez manger un truc un peu gras ou même des trucs genre des raclettes etc même ça peut simplement être mangé un truc normal et hop ça va pas le faire vous allez de suite voilà vous allez avoir des vomissements dû au stress et ce que vous pouvez avoir aussi c'est des périodes où vous ne mangez pas du tout voilà des périodes où vous ne mangez pas pendant plusieurs heures voire même pendant plusieurs jours et puis à un moment donné le soir vous allez vous coinfrer un peu de n'importe quoi et c'est des comportements des troubles du comportement alimentaire et ça vous ressemblait pas vous aviez pas ça avant de rencontrer le pn et là pouf vous avez ça donc c'est ça c'est de la boulimie quand vous mangez trop et puis que vous allez vous faire vomir et vous avez l'impression que vous digérez plus rien et moi je me souvenais toujours d'un truc il y avait un membre je vais pas dire qui parce que je veux pas qu'on se reconnaisse mais il y avait un membre de la famille de mon ex pn qu'est ce qu'elle me disait il disait toujours à damien tu es encore perdu du poids à damien est encore minci donc on me dit toujours ça et moi je comprenais pas parce que moi je faisais ma vie normalement et je voulais pas forcément être plus mince mais c'était le stress c'était le stress qui faisait ça le stress faisait que je perdais énormément de poids quand je vous dis que j'étais mince c'était j'étais limite anorexique quand je ressemblais plus à rien et j'étais pas du tout comme maintenant j'étais je pesais peut-être 8 kg ou 10 kg de moins que maintenant et est vraiment j'étais très mal est ce que les amis c'est un signe que vous avez eu parce que j'ai bien que c'est ce signe là c'est pas voilà c'est pas tout le monde qu'il a n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs les amis bien sûr cette liste c'est moi qui l'ai trouvé ça a été pondu de ma tête parce que c'est des trucs que j'ai déjà vécu mais bien sûr vous pouvez la compléter vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez il peut y avoir plein de signes même des signes qui ont déjà été dit sur la toile je sais très bien qu'il y a des signes très courants notamment tous les signes liés aux boutons tous les signes toutes les maladies un peu liées au stress que c'est tout ça vous pouvez avoir n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires les signes que vous vous avez déjà eu comme ça ça me permet en même temps de vous connaître et en plus vous pouvez aider et bien la communauté vous aider la communauté des amis pour chaque signe que vous mettez voilà n'hésitez pas à faire un petit commentaire ça me fera grand plaisir de lire vos commentaires je lis tous les commentaires et quand j'ai le temps et bien je peux vous répondre merci à vous tous on continue la vidéo on est désormais au troisième signe alors comme vous avez compris pour revenir sur le deuxième signe voilà ça peut arriver que d'un coup vous avez l'impression que vous devez être de plus en plus mince pour cette personne mais globalement c'est le stress qui va provoquer provoquer une sorte d'anorexie et une sorte une sorte de boulimie et vous dirigeerez plus rien du tout troisième signe l'hyper vigilance justement tu es stressé en permanence vous avez l'impression que vous êtes tout le temps tendu vous n'arrivez plus jamais à vous détendre vous êtes tout le temps en alerte rouge c'est comme si il y avait un sanglier qui vous fonce dessus et vous êtes toujours là en alerte il faut que je bouge à gauche à droite attention le pn il peut être là et surtout lorsque vous voyez le pn ça c'est très important que je vous le dise lors de son retour lorsque le pn il revient dans votre vie les amis lorsqu'il revient devant votre porte ou lorsque vous devez le voir que vous avez l'impression moi je me sentais obligé de voir ces gens j'avais pas envie de les voir et pourtant je me sentais obligé ces gens me forcer il me forcer à les voir et donc l'hyper vigilance tout le temps pas bien tout le temps stressé dans tout le temps être là comme ça parce qu'on pense que ces gens ils vont nous prendre quelque chose et c'est vrai ces gens si vous êtes trop en relation avec eux ils peuvent vous prendre votre âme vous devez vraiment comprendre que les personnes toxiques les pn c'est des gens ils vous veulent pas votre bien ils vont vous faire croire qu'ils veulent votre bien mais dans les actes qu'est ce qu'il vous apporte il ne vous apporte absolument rien il ne vous apporte rien du tout les amis et vous devez aujourd'hui le comprendre hyper vigilance vous êtes tout le temps stressé et surtout avant ça ne vous ressemblait pas et petit à petit vous avez bien sûr toutes les maladies liées au stress il faut remarquer que bien sûr c'est lié depuis que cette personne est rentrée dans votre vie je vais vous donner d'ailleurs un exemple personnel lorsque j'étais en couple avec mon ex pn et elle m'appelait tout le temps elle m'appelait tout le temps tout le temps tout le temps la main faut faire ceci la main faut faire cela dame tu n'as pas fait ceci tu n'as pas fait cela tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps m'appelait m'appeler m'appeler et moi j'étais parfois au travail j'étais j'étais travaillé dans la vente et tout le temps m'appeler j'en pouvais plus c'était devenu vraiment quelque chose d'insupportable c'était vraiment devenu un enfer je vivais un enfer au quotidien avec cette personne et quand elle m'appelait elle voulait toujours mettre la webcam pour voir exactement ce que je faisais parce que les pn n'ont pas confiance en vous les pn pensent que vous mentez tout le temps pourquoi parce que eux c'est ce qu'ils font eux ils mentent tout le temps eux ils mentent toujours et comme ils mentent toujours et vont partir du principe que vous mentez aussi si le pn vous appelle et il veut directement mettre la webcam croyez moi les amis c'est pas pour votre bien si le pn il veut faire ça c'est pas du tout pour votre bien il vous observe ok et même le jour où vous n'êtes plus en couple avec cette personne elle voudra toujours toujours continuer de vous observer vous devez aujourd'hui vraiment faire très très attention à ce genre de pratique moi je suis là vraiment pour pouvoir vous aider et bien au maximum je souhaite la bienvenue les amis dans cette vidéo on va continuer on va de suite passer et bien au quatrième signe avant que je passe au quatrième signe les amis n'oubliez pas que je partage très 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 important vous voulez me contacter bon je n'hésitez pas vous prenez mon numéro de téléphone whatsapp c'est plus 32 468 36 77 17 peut cliquer juste en dessous dans la description en premier commentaire épinglé ou juste ici au dessus la petite fiche qui s'affiche maintenant paf vous pouvez donc me faire directement un message ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise pour se reconstruire donc j'ai déjà aidé des centaines même des milliers de personnes tout se passe toujours super bien donc les amis vous n'hésitez vraiment pas à me contacter sur l'application whatsapp ok c'est vraiment très 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 important c'est vraiment primordial moi mon but c'est que vous puissiez vous relever c'est que vous puissiez être dans le développement personnel et c'est que vous puissiez maintenant avancer dans votre vie je suis là pour vous aider au maximum on va de suite et bien continuez cette petite vidéo je vous souhaite vraiment la bienvenue alors on était au quatrième point alors j'ai changé un petit quelque chose au niveau du son je sais pas du tout si c'est bien là on entend un petit peu plus les aigus on entend un petit peu plus ma voix peut être les s on verra bien ce que ça donne est ce que vous préfériez le sont avant les 15 premières minutes ou le sont maintenant moi mon but c'est vraiment d'avoir un son idéal un son tip top donc encore une fois n'hésitez pas à commenter si vous aimez la nouvelle installation sonore on a des tensions à ça j'ai plein d'exemples à vous dire là dessus ce qui est bien à chaque fois c'est que je vous donne un point et bam je vous balance tous les exemples possibles et inimaginables de la terre tension musculaire parfois même articulaires arthrose et crampes vous avez l'impression que depuis que vous avez laissé rentrer cette personne dans votre vie vous êtes très tendu peut-être même que vous devez aller faire des séances de kiné voir aller même chez un ostéopathe vous avez l'impression que vous ne savez plus vous détendre que votre corps est tout le temps tendu vous ne savez même plus dormir en paix parce que cette personne agit comme un gosse capricieux vos tensions musculaires ça peut engendrer énormément de choses on a vu des crampes vous avez peut-être si vous avez la présente coup si vous avez l'habitude pardon de courir très souvent que vous vous revenez vous avez de plus en plus mal aux jambes et ça vous arrivait jamais avant et aujourd'hui ça vous arrive vous dites ben tiens c'est un petit peu bizarre pourquoi est ce que j'ai ça pourquoi est ce que avant je courais j'avais rien maintenant je cours je reviens j'ai mal aux jambes tiens c'est bizarre pourquoi j'ai ça et ce que vous devez vous dire à l'heure actuelle les amis vraiment c'est très important vous devez écouter votre corps votre corps vous parle les amis et moi à chaque fois je vous donner des exemples personnels vous pouvez aussi avoir de l'arthrose donc que le quartier l'arthrose ou même que le cartilage de vos os se dégénère beaucoup beaucoup plus rapidement vous allez avoir mal dans la nuque ça l'aura mal dans le bas du dos mal dans le coude ok moi à un moment donné j'étais tellement mal avec ces gens une faiblesse musculaire que j'avais quand j'étais en relation avec ces gens un exemple personnel les amis je roulais en voiture et parfois j'étais tellement fatigué que j'avais même pas la force de tenir le volant j'étais comme ça on est chaos avec ces gens on a l'impression qu'il nous vide il nous vide de toute notre énergie ces gens là n'ont pas de but les pn n'ont pas de but ils n'ont pas d'ambition leur seul but c'est que vous soyez et bien leurs esclaves pour toujours faites les amis très attention à cela le but du pn c'est vraiment de vous contrôler de la tête aux pieds il est grand temps maintenant les amis de vous dire que cette personne elle ne vous mérite pas il est grand temps maintenant de vous dire que vous devez vous battre pour vous les amis parce que vous pouvez avoir tellement de problèmes c'est pas pour rien que je fais cette vidéo encore une fois votre corps vous prévient n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ce sont des choses pardon que vous avez déjà vécu pourquoi est-ce qu'on se sent si mal pourquoi est-ce qu'on a des tensions partout damien est ce que tu peux l'expliquer ben oui je vais vous expliquer comme le pn c'est un grand comédien au départ vous avez peut-être vécu le grand amour avec cette personne cette personne vous a peut-être vendu et bien du rêve et vous avez à faire aujourd'hui un menteur un menteur pathologique quelqu'un qui ment tout le temps vous réfléchissez vous réfléchissez tout le temps qu'est ce qui m'a dit est ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit est ce que c'est faux comment est ce que je peux faire pour le croire etc comment est ce que je peux faire pour lui faire confiance est ce que c'est vraiment une bonne personne et ces mensonges là ça vous bouffe ces mensonges là ça vous détruit totalement ok très important ce que je suis en train de vous dire vous avez à faire aujourd'hui un fou un vrai fou vous avez à faire une personne qui est dans la folie incarnée le dimanche cette personne peut très bien vous dire on fait la paix pardon on va se réconcilier mais le lundi la séparation est de nouveau là vous ne savez pas en fait quoi croire vous ne savez pas quoi faire avec cette personne rappelons que le pn croit ses mensonges et si le pn il croit ses mensonges c'est ensuite pour vous le faire croire ok extrêmement important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo le pn vous séduit pour ensuite vous détruire et donc notre corps ressent tout ça notre corps ressent le danger notre corps ressent toutes les incohérences de cette personne petite histoire personnelle les amis que j'avais les muscles une fois très 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 tendu j'étais à une soirée avec un ami à moi et la soirée se passait vraiment très mal je sais pas pourquoi il y avait des engueulades partout les gens ils criaient les gens ils étaient alcoolisés à un moment donné je me suis dit mais qu'est ce que je fous là qu'est ce que je perds mon temps à des soirées où tout le monde est alcoolisé qu'est ce que ça va m'apporter dans ma vie bien ça m'apportait pas grand chose en effet et donc à un moment donné mon ami à moi il a commencé aussi à se disputer avec moi je sais plus trop pourquoi il y avait un peu des bêtises partout moi je me suis dit à un moment donné c'est bon je m'écarte de tout ça et je sentais mes muscles contractés comme si j'avais fait une séance de sport alors qu'en fait j'avais rien fait du tout et là c'était encore une fois mon corps qui se met en alerte mon corps qui se dit punaise damien attention il ya danger les gens ils ont bu les gens y crient il va peut-être se passer quelque chose donc fait très attention à toi voilà ça c'était vraiment mon coeur mon corps qui 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 me disait ça et donc le pn comme j'ai dit il veut absolument tout vous prendre vous pouvez parfois avoir à faire aussi à des des expressions des expressions étranges du pn le pn il veut vous détruire parce qu'il veut vous voir comme son esclave personne ne veut être esclave dans la vie je ne pense pas tout cas je ne pense pas et donc de vous dire à l'heure actuelle que vous devez partir très très important avec le pn il y aura toujours des émotions vides le pn il vous regarde il a le c'est le vide intérieur il vous regarde comme ça vous lui posez une question sérieuse il a comme ça cette personne n'est programmée que pour une seule chose avoir une proie la détruire totalement psychologiquement la contrôler la dominer c'est comme dans si vous avez la référence dans dragon ball z un manga que mes meilleurs amis m'a fait découvrir quand j'avais dix ans dans dragon ball z dragon ball dans le web dragon ball à un moment donné il ya les androïdes et les androïdes ils ont juste une fonction c'est détruire même plus que détruire c'est anéantir sans goku voilà si vous avez la référence si vous vous souvenez un petit peu c'était comme ça et bien c'est comme si le pn c'est ça ça son seul but c'est d'avoir une proie et de la dominer la contrôler de la tête aux pieds c'est son unique but c'est sa seule fonction voilà c'est comme ça le pn c'est comme un terminator et ça il est très important aujourd'hui des amis que vous le compreniez on va de suite passer au cinquième point bienvenue dans cette vidéo si vous aimez et bien tout ce qu'on est en train de dire dans cette vidéo si vous aimez le contenu de ma chaîne n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche encore une fois si vous vous avez connu aussi des signes de votre corps je lis tous vos commentaires les amis je pourrais même y répondre si j'ai le temps donc n'hésitez pas commenter les signes que vous vous avez eu bienvenue les amis dans cette vidéo allez on continue alors il ya une expression sur internet et à ça s'appelle autrement si je pense c'est petit tichicardie ou tachicardie je sais plus c'est quand le coeur je pense ça tachicardie c'est quand le coeur il bat trop vite au repos vous n'arrivez plus à vous détendre donc ça c'est ce que je vous explique depuis le début mais là vous avez votre coeur boum 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 je vais vous expliquer un truc qui m'arrivait il ya pas très longtemps il ya pas très longtemps j'ai eu j'ai eu ça mais c'était pas à cause du pn mais j'ai déjà eu les mêmes sensations écoutez moi bien écoutez moi bien j'étais à une soirée et à cette soirée bon j'avais un petit peu exagéré ça faisait très très longtemps j'avais pu bu d'alcool très 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 longtemps et j'ai bu de la vodka red bull et je me sentais tellement bien que j'en ai bu un petit peu trop et en fait c'était pas à l'école le problème le problème c'était les red bull le problème c'était la caféine la caféine de cette boisson et la caféine en fait ça a fait que le lendemain je me sentais pas bien le lendemain j'avais mon coeur là il battait trop vite j'ai rien du tout contre le red bull j'ai rien du tout contre le red bull mais voilà comme il est marqué dans toutes les canettes etc il est marqué avec modération et l'alcool vous savez ça avec modération aussi et le lendemain en fait j'avais mon coeur au repos qui battaient je me sentais très mal je transpirais j'avais mon coeur à 120 130 alors que j'étais au repos c'est comme si j'étais en train de faire un effort mais j'étais au repos et j'ai déjà eu les mêmes choses les mêmes sensations lorsque le pn était là lorsque mon ancien ami toxique il était là lorsque mon ex-pn était là et qu'il y avait des disputes votre corps vous prévient votre coeur bat beaucoup trop vite c'est comme si vous faisiez une tachycardie donc imaginez les mêmes effets que des pleins de boissons énergisantes en abus j'avais vraiment abusé de de la caféine donc ne le faites surtout pas respecter votre corps mais voilà moi ça faisait longtemps j'ai pas réfléchi parce que je voulais me détendre cette soirée là mais le lendemain voilà le lendemain j'ai payé le prix n'oubliez pas que vous payez le prix et lorsque vous êtes en relation avec un pn on paye le prix aussi et le prix c'est quoi c'est qu'on perd notre temps on perd notre énergie on perd notre vitalité etc donc votre coeur il peut battre trop vite au repos très très important c'est des signes les amis que j'ai déjà eu et c'est une fois c'est vraiment le signe que votre coeur vous dit attention attention il y a danger attention attention je dois peut-être partir c'est ce que votre coeur vous dit ok et bien sûr vous pouvez développer même des trucs plus graves sur le long terme des maladies cardiovasculaires parce que on n'a pas le temps on n'a pas l'énergie notre étonne et notre énergie est limité ce c'est pas vrai qu'on peut se transformer en super guerrier avant l'énergie infinie c'est pas possible on est dans la réalité donc avec le pn vous avez affaire au comportement d'un enfant cette personne elle s'en fout de vous tout absolument tout est concentré sur lui tout est concentré sur cette personne ok c'est très important ce que je suis en train de vous dire et donc le pn il s'en fout de vous il veut pas construire des choses avec vous le pn vous écoute pas vous allez perdre votre confiance en vous petit à petit si vous restez dans cette relation vous aurez plus du tout confiance en vous vous allez être très 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 mal ok allez on continue cette vidéo les amis j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue alors il y en a certains qui l'auront peut-être remarqué vont dire damien pourquoi tu cries mais pourquoi tu bouges dans tous les sens mais voilà j'ai voulu comme vous le savez arrêter un peu la caféine bon ça m'a fait du bien mais à l'heure actuelle je suis sur beaucoup de projets et je pense que j'en ai encore un tout petit peu besoin et après une fois que j'aurai fini des grosses formations etc et des gros projets de site internet peut-être qu'à ce moment là je diminuerai encore plus mais ne vous inquiétez pas pour moi tout va bien si vous voyez que tous les jours il ya des vidéos sur cette chaîne voilà c'est que tout va bien tous les jours il ya des shorts tous les jours bam on est là allez on passe directement au sixième signe épuisement général ça les amis c'est quelque chose que vous allez avoir c'est un signe que vous n'êtes pas bien surtout mais bien sûr on me dit mais damien j'ai été en épuisement c'est pas forcément que chaque personne toxique et bien sûr ok c'est comme dire oui damien je bois un verre d'alcool c'est pas pour ça que je suis une personne toxique je sais je sais mais quand vous êtes épuisé il faut savoir la cause pourquoi vous n'êtes pas bien pourquoi vous êtes épuisé pourquoi vous n'avez plus de force pourquoi vous avez plus d'énergie généralement vous êtes épuisé vous n'êtes pas bien vous n'avez plus de force pourquoi parce que vous êtes en relation avec un pn depuis que cette personne est arrivé dans votre vie bam vous êtes épuisé cette personne vous draine de votre énergie et surtout les amis écoutez bien ce que je vais vous dire dans l'intimité ok partez pas si vous êtes là partez pas parce que maintenant je parle de l'intimité ça va être chaud dans l'intimité cette personne elle vous prend tout elle vous pompe regardez regardez ce que le pn vous fait regardez il vous fait ça dans l'intimité il vous prend tout vous avez plus d'énergie et le pn il fait ça à chaque fois c'est comme si chaque jour vous avez un verre qui se remplit le pn il vous prend tout et avec l'intimité clac il vous achèvera j'ai de la chance j'ai rien renversé pourtant j'ai fait ça là vite bref vous êtes épuisé et encore une fois comme je vous le disais l'énergie intime on se rend pas compte c'est un truc très important gaspillez pas votre énergie intime avec n'importe qui surtout pas tout seul meilleur conseil que je peux vous donner la vérité les amis et donc en gros je rigole parce que je dis des trucs en fait que j'aurais aimé de savoir avant ça va être sur cette chaîne je vous parle comme si je parlais un ami en fait je parle comme si je parlais au moins au moins d'il ya cinq ans ou au moins d'il ya dix ans voilà mais on apprend toujours dans la vie si vous vous pouviez parler si vous vous avez appris quelque chose dans la vie que vous pouvez parler ou à vous même d'il ya dix ans forcément vous apprendriez des choses à vous même c'est pour ça qu'on apprend aussi des choses à nos enfants on enseigne toujours des choses et ça c'est très très important vos valeurs les amis sont très importantes et donc épuisement général vous avez l'impression que cette personne elle vous inspire votre énergie dans tout elle crée des tensions elle crée des disputes elle fait du chantage elle fait des menaces donc c'est vraiment dans tout on arrive des amis je vais pas que cette vidéo elle dure 50 minutes ok elle dure déjà assez longtemps comme ça merci à vous tous est toujours présent on arrive au septième et au dernier signe ok très 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 important merci d'être toujours là juste avant que je vous dise le septième signe est ce que vous pouvez me faire un truc pour moi les amis c'est manifester votre présence commenter damien les amis si vous êtes toujours là alors c'est vraiment très très important pour moi commenter damien maintenant juste en dessous ça permet plein de choses déjà ça permet que je sache que mes vidéos sont pertinentes parce que si vous êtes resté une demi-heure avec moi c'est que mes vidéos sont pertinentes deuxièmement ça permet que je vois qui reste jusqu'au bout voilà et en plus vous aider la chaîne vous aider la chaîne en commentant damien pour chaque commentaire damien maintenant ça permet que cette vidéo aide d'autres personnes et cette vidéo est vraiment importante j'ai vous avez vu tous les exemples que j'ai donné des exemples personnels j'en ai donné pas mal donc n'hésitez pas commenter damien juste en dessous les amis merci à vous tous merci à toutes les personnes qui jouent le jeu et merci aussi à tous les nouveaux abonnés et à toutes les personnes aussi et bien qui mette le pouce ok c'est très important et qui s'abonnent c'est entièrement gratuit merci beaucoup allez on est désormais au septième point envie d'en finir et je vais même vous donner un petit exemple perso moi plusieurs fois j'ai voulu sauter du balcon plusieurs fois j'ai voulu traverser la route sans regarder tellement on a l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire avec ce genre de personnes et donc c'est bien la preuve que ces gens sont extrêmement extrêmement toxiques ok n'hésitez pas aussi à commenter les signes que vous avez eu les amis juste en dessous j'attends tous vos commentaires des signes que vous avez eu des signes physiques avec impatience je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous à très vite